On dit classiquement que nous sommes dans un système hospitalo-centré. Il faudrait passer à un système, on dit aujourd'hui, proximo-centré ou centré sur les soins ambulatoires. Premièrement, est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Deuxièmement, si oui, est-ce que ça implique un changement majeur pour les professions de santé qui travaillent à l'hôpital, dans l'hôpital ? Puisque la majorité des infirmières actuellement sont en établissement de santé. Je crois que l'évolution du système de santé ne sera pas du centre vers la périphérie ou de la périphérie vers le centre. Je crois qu'il y a plusieurs phénomènes, plusieurs mouvements qui vont et qui doivent s'accomplir en parallèle. Qui est à la fois le renforcement des soins primaires avec notamment l'expansion de la prévention compte tenu des possibilités non seulement sociales mais médicales que l'on peut avoir sur ce champ. Et qui sera, je pense, le XXIe siècle sera le siècle de la prévention. Donc il faut renforcer, donc c'est proximo-centré si vous voulez. En tout cas au niveau des soins primaires, c'est sûr qu'il faut réorganiser la prise en charge autour du patient. Mais dans le même temps, vous aurez aussi une centralisation sur un certain nombre de centres d'excellence hyper spécialisés au niveau hospitalier. Les deux vont aller de pair. Il est vraisemblable qu'une partie des activités ne sera faite en France dans quelques années que sur 5 ou 6 sites ou 10 sites en France. Parce qu'on a à la fois cette globalisation de la prise en charge, le développement de la prévention, de la coordination nécessaire de l'ensemble des interventions. Et dans le même temps, et c'est d'ailleurs cohérent, et dans le même temps l'hyperspécialisation. Regardez l'évolution du nombre de spécialités en pratique, de spécialités médicales à l'hôpital. Et donc je crois qu'il va falloir organiser un système dans lequel on puisse à la fois jouer cette hyperspécialisation qui sera de plus en plus la résultante de l'évolution du programme médical, et dans le même temps, le renforcement de l'approche de proximité, d'une approche globale des soins primaires. Les deux étant d'ailleurs pas du tout déconnectés, puisque tout ce qui est télémesures, télémédecine, télésurveillance va transformer la notion de proximité profondément dans le rapport aux malades. Alors là-dedans, c'est sûr que toutes ces évolutions, les professions de santé vont devoir les porter, pas seulement s'y adapter, mais les porter, excès de vrais changements tant à l'hôpital qu'en médecine de ville.